bon alors en fait je voulais d'abord vous souhaiter une très 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 bonne année c'est important tu connais les bails réussite santé bonheur argent ça compte et ouais franchement que des bonnes choses vous connaissez les bails enfin je suis pas très discours mais franchement je vous souhaite que du bonheur que des bonnes choses de réussir à concrétiser tout ce que vous entreprenez et franchement force à vous les gens je vous kiffe yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière vous savez d'habitude je vous fais des wishlist des unboxing des hauls récemment j'avais fait une story time et là je vais faire une vidéo un peu informative j'ai pas mal de petits roves sur insta qui me posent les mêmes questions et je me suis dit que ce serait bien d'en parler dans une seule vidéo pour que tout le monde s'y retrouve parce que même si ça fait pas trop longtemps que je suis dans le sneakers game il y a certains termes et certaines notions que je pense qu'il est bon d'expliquer à ceux qui vraiment débutent moi je sais que tout début ça m'aurait fait plaisir d'avoir une vidéo qui explique un peu parce que je vous expliquais alors comment je vais faire ça je vais tout simplement répondre aux questions qui reviennent le plus fréquemment sur mon insta si vous me suez sur insta j'espère que c'est le cas je partage souvent des photos de prochaines sneakers qui vont sortir et je vous écris cop ou drop j'avais un petit ref qui m'avait demandé ce que ça voulait dire je vais me baser sur ce que moi j'ai compris donc s'il ya certaines erreurs s'il vous plaît soyez indulgent n'insultez pas comme ça veut tout simplement dire est ce que tu vas tenter la raffle pour cette paire et drop ça veut tout simplement dire bah que tu vas pas tenter la dégage elle est trop moche ou t'as déjà un modèle similaire enfin bref je la dégage ensuite un autre truc qu'on m'a souvent demandé d'expliquer c'est lorsque je gagnais une raffle en fait d'une paire je gagne pas la paire gratuitement en fait j'ai pas participé à un concours ou quoi j'ai tout simplement le droit d'acheter la paire une raffle c'est quoi en fait c'est quand pour une paire ou un autre item streetwear il ya plus de demandes que d'offres donc comment ça se passe tu te rends sur une application qui organise des raffles je vais en parler après tu participes à la raffle et le jour de la sortie de la paire on va te dire si tu as été sélectionné pour pouvoir acheter la paire donc c'est pas un truc gratuit c'est tu as le droit de pouvoir acheter la paire en ligne il ya aussi des ouf des mecs archi archi déter je veux pas trop en parler parce que j'ai jamais fait ça qu'ils se rendent directement en magasin le jour de la sortie de la paire pour essayer de l'acheter dès qu'elle est disponible en rayon comme je l'ai dit je vais pas rentrer en détail là dessus parce que j'ai jamais fait ça mais je sais que ça se fait tout ce que je sais c'est que c'est tendu apparemment genre il faut attendre longtemps avant l'ouverture du magasin genre parce qu'il ya une file d'attente enfin bref moi je ferai jamais ça j'ai trop la flemmé je suis pas assez déter pour ça mais voilà si tu veux participer à une raffle en ligne moi je connais deux applications deux applications que j'ai testé donc snk rs j'espère pas fait connerie et sneakers and stuff c'est celle que j'utilise le plus snk rs c'est directement lié à nike en fait les sneakers and stuff c'est un shop en ligne je sais pas s'il ya une boutique je sais pas je veux pas dire de connerie donc je veux dire que je sais pas donc je vais te parler plus de sneakers and stuff parce que c'est l'application que j'utilise le plus pour les raffles tu télécharges l'application moi je l'ai téléchargé c'est sns tu t'écris un compte tu rends tes informations personnelles ton nom ton prénom ton adresse ta pointure ton adresse mail enfin etc enfin tu verras tu vas dans le fil d'actualité là tu vas avoir toutes les paires et toutes les sorties streetwear supposons que tu as au hasard une paire de easy 350 v2 je prends le modèle vraiment de base qui va sortir dans deux jours un nouveau coloris t'es content tu as envie de choper ce que tu vas faire c'est que tu vas sélectionner la paire dans le fil d'actualité et tu vas cliquer sur participer pour éventuellement avoir la chance d'être sélectionné à la raffle on va te demander ta pointure on va aussi te donner le prix que ce soit le prix la paire retail donc ça je vais expliquer un peu plus tard bon c'est vraiment très simple plus les frais d'expédition donc je crois que c'est 5 ou 10 euros sur sneakers and stuff le jour de la paire tu vas sur ton compte normalement tu vois si tu as été sélectionné ou pas et voilà quoi si tu n'as pas été sélectionné pour te faire livrer la paire t'inquiète pas on est plein dans ce cas là et c'est là qu'on parle de elle si tu as été sélectionné par contre là tu auras la paire qui sera directement envoyé chez toi tu sera prélevé sur ton compte bancaire normalement sneakers and stuff va t'envoyer la paire et elle sera directement livrée à l'adresse que tu auras marqué comme adresse de livraison et là on peut parler de w donc je pense je pense que elle veut dire loose et w veut dire oui tu as trouvé ça tout seul oui je suis très intelligent en parlant de plateforme de revente ce que craignent beaucoup de sneakers addicts de sneakers lovers tout ce que tu veux c'est d'acheter du faux enfin un temps normal en tout cas moi c'est vraiment ma phobie donc fait attention sur les plateformes de revente qui sont pas forcément certifiés moi je pense plutôt à vintage parce que c'est des revendeurs c'est des particuliers tu sais pas quelles sont leurs intentions tu sais pas si des personnes sincères quoi tout simplement ils peuvent très bien te revendre une paire fausse à un prix exorbitant comme si bah tu avais acheté une vraie paire quoi alors je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens détestent les easy 350 v2 c'est parce que déjà bon il ya eu beaucoup de coloris ça je l'ai beaucoup entendu sur tik tok il ya beaucoup de fausses qui circulent après je sais pas si les gens ont vraiment l'oeil ou s'ils trouvent juste une excuse pour détester le modèle mais c'est ça donc pour t'assurer que tu achètes réellement du vrai sur les plateformes de revente qui sont pas forcément sûrs il faut faire un legit check je vais pas trop rentrer là dedans parce que j'y connais pas grand chose moi j'avais juste fait ça pour ma chaîne overspoon parce que je l'avais acheté sur vinted il ya plusieurs groupes de sneakers lovers de sneakers addicts de sneakers experts moi il y en a plusieurs que j'ai rejoint tu peux tout simplement mettre la photo de ta paire sous différents angles avec la lumière etc ils vont dire si la paire est vrai ou pas après n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire s'il ya d'autres méthodes pour vérifier que la paire est authentique ça m'intéresse de savoir parce qu'il y en a sûrement plein d'autres que je ne connais pas mais en tout cas c'est comme ça que je fais ça fait que deux ans que je suis dans le milieu donc je connais je connais un peu de trucs mais pas tout non plus souvent sur ces groupes il ya des annonces en mode wtb ça veut dire one to buy wts one to sell c'est des gens qui veulent acheter des paires ou des gens qui veulent vendre des paires je pense que j'ai à peu près fait le tour ouais juste les prairies ça c'est beaucoup 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 plus que les frais retail par exemple la chône là maintenant elle se vend à plus de 1000 balles alors que de base elle était à 120 100 120 j'ai plus exactement donc c'est pour vous dire que quand la côte d'une paire augmente son prix résell augmente aussi comment je pourrais définir la côte c'est en gros batta beaucoup beaucoup de gens qui la veulent quoi de ce que j'ai capté plus les gens veulent à une paire plus la côte augmente plus son prix augmente et plus c'est casse couille pour la choper quand c'est en risse elle c'est comme ça c'est le monde de la sneaker c'est un peu un peu chiant par moments mais franchement c'est que dit qu'ici je pense que c'est le même pour beaucoup de trucs mais ouais voilà je pense que c'est à peu près tout ce que je sais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou s'il ya des questions auxquelles j'ai pas répondu je pense avoir fait le tour je vais essayer de répondre en commentaire n'hésitez pas si vous avez d'autres infos si je me suis trompé à me reprendre il ya aucun souci du moment que c'est fait avec respect je connais venez me suivre sur insta sur tik tok c'est mes réseaux préférés je suis grave actif dessus je réponds à tout le monde et mettez un pouce bleu pour soutenir si vous avez trouvé la vidéo informative si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit si vous avez appris des trucs j'en sais rien ce sera vraiment lourd et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien tchouuuuus